Je vais faire effectivement le pitch. Alors, dans l'ancienne forteresse de Beaufort, située au Liban, l'armée israélienne maintient un avant-poste, symbole de l'une de ces guerres les plus contestées. Sur cette montagne isolée, un jeune homme de 22 ans, l'Iras, commande plusieurs hommes. Donc effectivement, c'est le troisième long-métrage de Joseph Sédar. Et il a voulu retracer les événements qui se sont réellement déroulés à Beaufort, peu de temps avant le retrait israélien, en 2000. Parce que pour la petite histoire, il faut savoir qu'en fait, c'était une montagne, c'est vraiment un symbole, elle avait été conquis en 1982. Et donc pendant 18 ans, ils sont restés, bien sûr pas les mêmes, ils sont restés sur cette montagne, donc symbole de l'Israël au Liban. Donc le réalisateur a voulu aborder effectivement un point qui n'est pas forcément toujours abordé dans les films de guerre, la manière dont se terminent les guerres en fait. On ne sait pas pourquoi, vraiment, il y a un truc qui fait basculer. Et voilà, donc il a vraiment voulu aborder ce point-là. C'est très bien réussi. En plus, on se rend compte qu'effectivement, le réalisateur sait de quoi il parle, d'autant qu'entre 87 et 89, il était, donc pendant neuf mois, il a été parachutiste, il a été infirmier, il a été soldat, il a été lui-même au Liban. Ça l'a vachement marqué. Donc du coup, effectivement, il avait vraiment envie. Ça faisait longtemps qu'il avait envie de se faire ce film-là, mais il ne savait pas comment, effectivement, aborder le truc. Et donc, il s'est basé sur le roman de Ron Lechem pour pouvoir faire ce film qui est Ron Lechem, mais aussi le co-scénariste de ce film. Donc moi, j'ai été particulièrement touchée, effectivement, par la justesse, l'humanité. Il y a énormément de réalisme dans tout le film. Et ils abordent aussi un autre point qui est très intéressant. C'est l'attente, en fait. C'est-à-dire que ces soldats, ils sont perchés sur leur avant-poste. Ils n'arrêtent pas de se prendre des bombes toutes les deux minutes. Et ils attendent, ils tombent les uns après les autres. Et voilà, c'est une attente, une sorte de huis clos. On dirait un peu l'ennemi intime. Je ne sais pas si d'autres personnes ont vu l'ennemi intime sur la guerre d'Algérie. C'est vraiment très, très bien fait. Les acteurs, donc la plupart, quasiment tous Israéliens, ce qui me semble, sont très, très bons. Celui qui joue au Liras, le jeune commandant, donc capitaine de 22 ans, qui doit commander tous ses hommes, est exceptionnel. Donc c'est Oshen, ne vous ne pas me tromper dans son nom. Oshri Cohen. Voilà. Et puis donc à noter qu'il a été ours d'argent à Berlin l'année dernière. Je crois qu'il a été aussi nommé aux Oscars pour le meilleur film étranger. Voilà. Et petite précision, le décor, en fait, ils ont été obligés d'en faire une réplique exacte qu'ils ont fait en Israël, en fait. D'accord. Parce qu'au Liban, c'était trop dangereux. Donc pour des questions de sécurité, ils avaient énormément d'images. Donc ils ont réussi à recréer au millimètre près exactement les mêmes décors. Exactement. Donc voilà, moi pour ce film anti-guerre, pacifiste et tout ce qu'on veut, j'ai mis 4G. Donc voilà. C'est vraiment un brûlot anti-guerre, en fait, c'est ça qu'il faut retenir de ce film. En plus, ce qui a séduit le peuple israélien, parce qu'ils l'ont vu en masse, parce qu'ils sont un peu dans cette phase où ils sont eux aussi, ils deviennent de plus en plus anti-guerre. Et notamment dans ce genre de guerre où ils envoient en fait des jeunes appelés, parce qu'ils ont tous entre 18 et 22 ans, à l'abattage en fait, parce que ce que disait Marie, c'est leur vie est rythmée par les bombes qui leur tombent dessus et ne répliquent jamais. Donc ils se prennent des bombes. On ne voit jamais l'ennemi, parce que c'est dans une montagne, donc tout est caché. On ne voit pas d'autres personnes que les Israéliens. Et excusez-moi, c'est des bombes qui viennent de... Du Hezbollah. Du Hezbollah, du Hezbollah. Et donc, sauf la citadelle qui est protégée, puisque c'est un site historique. Donc on ne détruit pas le site historique. Par contre, on peut tuer les gens, il n'y a pas de problème. Et c'est cette... Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de héros dans ce film. Ils sont tous... C'est des êtres humains. Ils sont tous, notamment le capitaine, qui est entre... Il faut absolument que les ordres soient respectés. Et de l'autre, sauver son unité. Mais les deux sont malheureusement incompatibles. Et c'est un combat constant interne entre vouloir sauver ces gens, suivre les ordres. Et c'est vraiment très fin. La psychologie des personnages est vraiment... Il y a vraiment quelque chose de magique. Le lieu est magnifiquement filmé. Ces couloirs de béton, il y a une couleur, une lumière. Et ils n'ont qu'une envie, c'est de partir. Et on sent que le gouvernement a du mal à lâcher le film. Et c'est très intéressant. C'est finement interprété, finement filmé. Franchement, allez-y. Ça montre l'absurdité d'une guerre. Et ça vaut un bon 4G. C'est vraiment splendide. Surtout que ça a eu une répercussion. Puisque là, il y a eu encore des... Au Liban, c'était il y a deux ans. Où il y a eu encore des... Et autre truc que j'aurais rajouté, c'est que le cinéma israélien nous arrive en masse ces derniers temps. Et avec des films splendides. On a vu l'année dernière Frozen Day et la vie de la fanfare, qui étaient de très bons films. Là, on a Beaufort. Alors, Mickaël, tu vas parler de Soi, de Petit Héros, qui est un film israélien. Il y a un Amos Gitaï qui sort dans pas longtemps. Donc vraiment, le cinéma israélien est en train d'exploser. Et de nous arriver, en tout cas. Et pour notre bonheur. Parce que c'est un très bon film. Et donc, c'est d'ailleurs les 60 ans. Les 60 ans d'Israël. Donc les 60 ans du cinéma israélien. Et il y a des festivals un petit peu partout en France. Notamment une rétrospective à la Cinémathèque. Donc, profitez-en pour découvrir le cinéma israélien. Si vous ne le connaissez pas encore. Tout à fait.